bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc pour cette vidéo haul de février je vais la découper en trois parties il y aura dans un premier temps tout ce qui est goodies ensuite tout ce qui est pack goodies donc plus que voilà ce que j'ai acheté donc en pack et ensuite tout ce qui sera du coup les livres bien évidemment donc commençons sans plus attendre par les goodies donc j'ai reçu je l'ai montré dans le vlog 2 je crois qu'il est sorti je ne sais pas si je la ferai après bref en fait des cartes donc de petits galpins voilà donc ce sont des cartes de tarot je vous avais déjà montré là j'ai reçu le tome 1 et le tome non j'ai reçu le deck 1 et le deck 2 de swan de glace donc qu'il y en a chez nous voilà je vous montre à peu près tout rapidement but c'est pas non plus vous montrer tout ce que j'ai et donc du coup voilà cd donc ça spoil parfois un petit peu comme je les montre rapidement pour pas trop montrer ou quoi que ce soit vu que bon bah en france ça peut être très bien gênant pour ceux qui n'ont pas tout lu et bien évidemment vu que tout n'est pas horreur en france voilà du coup ce sont quand même des cartes qui sont en édition limitée ça part hyper vite c'est un truc de ouf il ya toujours des fois pas un réassort mais en fonction de la qualité ça c'est des grades a donc je les paye plein pot ensuite catégorie B où du coup ils ont quelques petits défauts mais ça reste quand même de belles de beaux objets donc du coup elle les vend à un plus petit prix mais je vous avoue que ouais je crois que si j'ai payé peut-être 85 $ j'ai un doute quand même sur le prix ou 65 je ne sais plus mais on comptait automatiquement 15 $ de frais de port je vous avoue que c'est quand même cher à la longue et pour la douane je vous avoue que l'édolage n'est pas reçu de douane ce qui est un petit peu étonnant car la douane je ne veux pas dire que c'est aléatoire peut-être que je paye la douane dans les frais de port mais je doute parce que j'ai déjà été douanée mais pour d'autres cartes bon bref voilà donc quoi qu'il en soit j'ai ces cartes ensuite un colis que j'ai présenté dans un vlog du coup qui est un colis surprise en fait de de maria gira mais c'est une autrice en fait qui donc je vais pas leur expliquer mais c'est une autrice que j'ai lu un livre c'était un vrai coup de coeur j'avais acheté toute sa série bref je vous invite à voir le vlog en question pour tout explication donc du coup j'avais reçu voilà donc un portrait d'un personnage que j'avais créé pour elle une marque page par rapport à tous ses livres il y avait un trombone chat que du coup j'ai rangé et ensuite ce que ah bah non il est pas rangé donc le trombone chat en question voilà je le remonte quand même vite fait et ensuite ce beau marque page que j'avoue que je n'ai toujours pas encore pris le temps d'utiliser et voilà en petites perles j'avoue que au final je passe très rapidement sur les goodies parce que soit je les ai déjà montré dans des vlogs soit bah du coup je les ai déjà montré dans des réels comme ici où voilà j'ai acheté en fait plusieurs artworks sur touch of magic design et voilà l'intérêt de tout vous remontrer en fait y'a pas d'intérêt c'est zéro voilà je montre rapidement un petit peu et encore faudrait que je détaille tout mais bon bref là j'avoue que je vous invite plutôt à regarder le réel que j'ai fait donc je le mettrai juste ici du coup je détaille tout tout ce que j'ai acheté dans cette commande du moins c'est pas toute ma collection au moins tout ce que j'ai acheté donc je suis désolé au final je suis passé extrêmement vite sur tout ce qui est goodies parce que soit je les ai montré dans des réels soit du coup du coup des shorts pour youtube soit du coup sur les blogs mais je voulais pas j'ai pas très envie que ça soit très rébarbatif déjà que j'ai tendance à trop me répéter il ya quelque chose que je n'ai pas montré ou à la limite très vite évoqué c'est que du coup j'ai reçu un depuis un petit moment le colis que j'avais commandé sur le site de roi roi locart alors cet auteur a pas l'avantagé mais il fait partie des rares auteurs qui en fait peuvent proposer une édition très spéciale de ses livres même en pack exclusif avant que du coup il soit en parution donc avec une autre couverture et un style très très classique sur mxm bookmark ou edition bookmark donc du coup ici j'ai commandé enfin le troisième tome dans un emballage classique donc du coup c'est le troisième tome des chroniques d'un ginegami donc j'ai commencé à acheter le premier tome le deuxième c'est vite fait j'ai acheté pour pas non plus en fait entre guillemets voilà pour garder la même édition je n'ai jamais pris le temps de lire bref et du coup quand le tome 3 j'ai tout pris je ne sais pas la plume me plaisait parce que j'avais en fait lu une nouvelle dans un calendrier de l'avant et j'avais vraiment aimé sa plume et l'histoire donc voilà je me suis dit si la plume et l'histoire me plaisait je pense que ça cette série me plaira donc tant pis voilà j'ai acheté les trois tant pis ça me plaît pas mais je doute quand même fortement que ça me plaise pas donc tous les goodies voilà je ne les ai pas je ne les ai pas ouverts quoi que ce soit voilà du coup voici le premier goodies donc ce sont des acryliques voilà qui sont en relation avec le thème mais je vous avoue que c'est des jolis goodies des acryliques on en voit très peu sincèrement je ne sais pas si pourquoi mais je pense que c'est aussi un coût une production faut quand même trouver un artiste ensuite le fournisseur et tout donc c'est assez ça peut être assez chiant mais du coup ce sont des acryliques bien évidemment en relation avec les chroniques de la shinigami logique à ma foi voilà j'aime beaucoup ce petit kitsune donc après je peux pas dire encore qui correspond à quoi tout en sachant que je n'ai pas lu après bon bien évidemment par rapport peut-être au à la couverture il ya des personnages qui sont dessus on les voit souvent on se dit bon ben c'est le personnage principal ou secondaire ou quoi que ce soit voilà et du coup tous les acryliques là sont en rapport avec la perte de noël donc je sais que la précommande de celui de ce pack je crois que je l'ai fait au mois de novembre faudrait que je regarde mon carnet d'achat mais je crois que ça s'est fait au mois de novembre donc du coup la logique que je crois qu'en plus ça a pris du retrait on était censé recevoir en décembre mais je ne suis pas sûre mais bon du coup et voilà le dernier voilà donc ces petits supports là ils sont vraiment très beau très mignon il ya comme de protection mais ce qui me semble bon je les enlèverai plus tard pour que ça fasse beaucoup plus propre je quand même continue à vous montrer ce qu'il y a dans le pack alors il ya aussi un charme très beau donc voilà il ya aussi un charme alors là il ya des petites paillettes je pense que ça se voit ici on voit un petit peu plus on voit un petit peu plus c'est j'aime beaucoup les petites boucles qui du coup une étoile et pas une simple boucle c'est très joli alors comme du coup on voit nos cartes a beaucoup tout ce qui est japon japonais elle a déjà été à nous retrouvons les magnifiques kit kat parce qu'au japon faut savoir que les kit kat se décline en plein 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 de saveurs moi j'ai un mangate pas loin de chez moi il faut quand même prendre la voiture pour y aller et donc du coup là bas ils vendent des produits japonais j'ai pu déjà en goûter et ils vont des kit kat alors on peut trouver des kit kat saveurs matcha fleur de cerise donc sakura patates douces chocolat noir et plein d'eau je me souviens pas tous parce qu'ils ont tellement de parfums alors que chez nous on n'a que chocolat au lait je n'aime pas si on a chocolat blanc on trouve ça dépend vraiment des magasins non du coup elle a acheté un pack de chocolat noir moi je préfère pas ta dos c'est vraiment magnifique trop bon donc il y a dans ce pack des illustrations fait par neko body je crois mon écho de dinos mais qu'au body c'est un c'est une ou un artiste vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait regardez je trouve ça vraiment magnifique voilà alors d'après ce que je vois tout n'est pas forcément en relation avec les chroniques d'un chine ami parce que je crois que ça ça vient d'un autre de ces boules de ces livres ça oui ça vient de konash nigami et en tout cas j'aime beaucoup ces illustrations elles sont vraiment magnifique alors il y a aussi une grande illustration voilà donc du coup ça techniquement c'est la couverture dans les deux premiers j'avais reçu en format à 5 n'ont pas à 5 enfin je crois que c'est de la carte plus tôt mais mais c'était beaucoup plus grand c'était beaucoup plus gros et plus large allait à peu près aussi grand comme ça donc là c'est beaucoup plus petit c'est un peu étonnant mais c'est très sympa voilà quand j'ai pris un pack un peu spécial elle avait mis des tirages original de hop les tirages original donc de tirages originaux pardon plutôt voilà donc de ce qu'il ya au japon je vous avoue que moi j'ai très envie d'aller au japon voilà ça fait des années que j'ai envie d'aller au japon mon conjoint aussi alors quand un de ses amis est parti travailler au japon je vous avoue qu'on avait presque envie aussi d'y aller mais bon avec bon c'était en pleine période du covi non pendant du covi mais bon là bas au niveau de tout ce qui est je crois je vois que du coup de l'immigration enfin c'était vachement restreint c'est un peu compliqué puis même ça reste quand même aussi une somme énorme donc du coup je vous avoue qu'avoir des vraies photos et moins celle on peut voir dans les cartes postales où du coup c'est beaucoup de modifications d'image là c'est du vrai réel ça change beaucoup c'est plutôt cool et bien évidemment le livre ce fut le carton on voit les chroniques d'un chine gami donc l'automne 3 comme je vous ai dit du coup c'est le c'est l'image voilà donc fait par un écho d'audi tu connais comme un écho d'idi voilà je suis désolé donc l'illustration c'était par néco d'idi que je recommande poursuivre simplement son instagram je trouve vraiment ce qu'elle fait c'est hyper cool c'est c'est très très beau après c'est beaucoup des dessins mm après la roman son nom est mm et je sais plus si j'avais déjà présenté mais bon voilà n'écho je vais pas vous montrer ça mais voilà je crois que j'avais peut-être montré mais je ne sais plus en fait voilà on c'est un livre assez particulier parce que voilà pour ceux qui ont des grands du coup je l'avais montré je crois dans une vidéo book haul je crois m'enfin donc le roman chinois le grand maître de la culture démoniaque je crois donc paru chez bookmark édition on retrouve aussi des illustrations morane le quart donc a fait la même chose avec je crois tous les livres qu'elle qu'il vend lui et je ne suis pas tout je ne suis pas sûre que ce soit tous pour la simple et bonne raison que je n'ai pas tous ces livres je sais que j'ai le tome 1 de la série outlive où du coup il y a des illustrations et les chroniques d'un shinigami bien évidemment voilà qui comporte aussi il y a des scènes très très spicy j'ai pas voilà donc je vous dis pas ce qu'il fait mais voilà on retrouve aussi de temps en temps ce genre d'illustration très très bien fait vraiment n'a pas donné que didi très très bien donc du coup c'est un peu tout pour ce qui est pas que j'en avais que un je me suis dit qu'il faisait bien la transition entre goodies et livres donc en ce qui concerne les livres et j'ai acheté j'ai acheté neuf livres sept qui sont en physique et neuf qui sont faites en audio donc pour l'audio pas que je suis pas fan j'ai testé que deux livres en audio donc du coup on va dire que c'est parce que audible faisait un abonnement trois mois gratuit il y a novembre je crois donc je me suis dit vu que c'est gratuit je vais profiter pour en prendre puis je vais tester d'autres livres ou par exemple je peux avoir plus de mal bref quoi qu'il en soit je me suis pris les loups d'alasta tom 1 les contrées de varo le vin ou l'or voilà du coup j'arrive pas à me relire c'est magnifique je voudrais bien évidemment là l'image comme d'habitude c'est une quadralogie de mémoire si je me trompe pas mais je crois qu'à chaque fois chacun me concerne un autre personnage si je me trompe pas et c'est une série de livres qui me tendent depuis un bon bout de temps mais je n'ai jamais pris le temps d'acheter ou quoi que ce soit ou bon ben c'était mis en avant puis après j'avais d'autres choses qui venaient donc je finissais un peu par oublier bref donc du coup là je vais le découvrir je vous avoue que si vraiment ça me plaît peut-être que je les achèterai mais je ne suis pas sûr parce que voilà le problème que j'ai avec l'audio c'est que ça c'est que bon j'avais lu des mal problèmes que j'ai c'est que j'ai dit comme j'ai dit j'ai lu deux livres j'ai écouté deux livres a été moyen mais bon je me suis dit moi qui m'a choisi le deuxième c'était une torture et dans des groupes j'ai déjà vu comme quoi c'est des scènes un peu de sexe et que ça peut être fait par un vieux monsieur enfin un homme âgé ça peut être bizarre en fait et des scènes entre le lire soi même et l'entendre ça peut parfois déranger et aussi le problème de l'audio c'est bon on n'a pas de livre physique autant voilà le numérique j'ai fini par un petit peu m'habituer autant voilà de l'audio c'est pas pareil en plus je trouve ça hyper cher personnellement si on veut acheter un livre c'est 10 euros dans certains monde jusqu'à 25 euros obligé à chaque fois d'avoir un abonnement paye 10 balles par mois je trouve ça relativement cher je préfère payer 10 balles par mois pour l'abonnement qui donne les méthodes et du coup lire au ton livre que je veux ou je sais qu'il y a les 5 euros quand on essaye de partir ils disent ah bah vous voulez pas 5 euros l'abonnement audible pourquoi pas je trouve que ça revient quand même moins cher mais bon bref parce qu'il faut quand même trouver un compteur qui faut quand même la voile nous plaise mais bon du coup si vraiment ça me plaît je pense peut-être que je les achèterais je sais pas si il y a un indégral qui existe ou je continuerai peut-être en audio ça ça sera qu'à voir ensuite le deuxième que j'ai pris c'est inhérents inhéritance game donc le premier tome alors c'est un livre à la base qui me plaît qui me tentait pas c'est en regardant une vidéo je crois que c'est une vidéo en manque une story je ne sais plus de book and the cup qui du coup en fait disait qu'elle avait beaucoup aimé les deux premiers et qu'en fait elle attendait avec impatience le tome 3 donc du coup je sais pas je l'ai vu j'ai pensé à elle et puis vu que ben voilà l'audio c'est quelque chose que moi je galère en fait à trouver quoi que ce soit c'est pour ça aussi que je ne prends pas d'abonnement je préfère souvent le lire que de d'écouter bref donc du coup je me suis laissé tenter et j'ai pris voilà ces deux livres là en audio donc ensuite on va passer à tout ce qui est physique alors le premier livre alors les serpents argentés je vous avoue que j'ai acheté ce livre en fait avant d'avoir fini le premier tome qui est les loups dorés comment vous dire je vais pas dire que je regarde l'achat du tome 2 parce que voilà dans le blog dans le premier blog je disais qu'en fait le livre me le tome 3 j'étais déçu je m'attendais un petit peu plus je n'ai pas été comment dire je n'ai pas été voilà happé dans ma lecture j'ai des moments où je m'arrêtais parce que j'en avais marre je devais presque parfois de temps en temps me forcer j'ai eu de rares moments où j'étais vraiment happé mais ça a été à peu près à la moitié du livre donc bon comme j'ai dit je vais pas non plus refaire tout un avis sur ce tome 1 ça a été un 3 enfin c'était un 3 ça a été vraiment en fait une lecture moyenne je suis en mode mais et comme les avis disaient que le 3 était moins bien que le 2 mais bon comme il était toujours les extrêmes des modèles en mode c'est génial un autre mot c'est pas bon je me suis dit je vais quand même prendre le tome 2 je ferai moi même mon avis voir si ça s'améliore ou pas du tout ensuite j'y suis là sous la main si vous avez vu ma vidéo vous serez sûr que c'est ma vidéo sur la box de phoenix et l'ascension des dragons donc du coup la box phoenix mal je vous laisse aller la regarder si ce n'est pas fait du coup c'est aux éditions plumes blanches il sort au mois de juin ce livre du coup vous ne pourrez pas l'avoir tout de suite mais évidemment voilà c'est un livre j'ai pris je me suis dit c'est aussi c'est pas très sympa je ne sais pas trop à quoi m'attendre en plus c'est un young adulte je pensais plus que c'était de la fantasy fantasy mais fantasy plutôt adulte voilà pas de la young adulte fantasy en fait donc du coup je suis bien curieuse de savoir de ce qu'il ya dedans le troisième livre c'est un noté de déchets de saxo ce qui est le palais des automailles c'est le tome 1 je crois qu'il porte le même nom ouais je ne sais pas je ne sais pas du tout ce qu'ont les autrices américaines le tome 1 par exemple tronc de glace s'appelle tronc de glace et tome 2 on dit c'est plus école tome mais enfin voilà vous voyez parce que je voulais dire un genre voilà un palais d'épinés de rose on dit c'est à cotard t1 un palais d'épinés de rose ensuite d'un cotard ou bref un palais d'épinés rose de tome 2 un palais de prumé de cendres je suis en mode c'est un peu bizarre quand même de faire ça pourquoi pas donner tout de suite un nom à la saga quoi qu'il en soit le palais des automailles j'ai craqué qu'en fait quand je l'ai vu en physique à la base c'est un livre qui ne m'intéressait pas j'avais lu le synopsis lorsqu'il lorsque de saxus en fait a annoncé ce livre j'étais en mode ah ouais non est-ce que ce qui m'intéresse ou pas première détour du synopsis je suis en mode je sais pas j'ai relu j'ai même lu en anglais le synopsis du tome 2 j'étais en mode ouais non ça n'a pas l'air de m'intéresser donc je me suis dit tant pis et quand je suis allée à mon cultura je l'ai vu en physique j'ai fait ah est ce que je pense que je le prends pas au final je me suis dit ben je suis en train d'essayer un petit peu plus d'élargir ma lecture il ya déjà des synopsis ça m'est déjà arrivé dans des synopsis où le synopsis il est génial on lit livre c'est nul et inversement ou ben le synopsis c'est nul mais le livre est bien généralement c'est des livres qu'on m'avait soit donné ou quoi que j'ai acheté mais dans le temps de donner parce que voilà qu'on a une box et qu'au final ça s'est révélé hyper bien donc du coup voilà j'ai pris ce livre je vous avoue que j'espère qu'il sera bien vraiment je crois qu'en plus c'est une romance j'ai vu que c'est une romance ff je suis pas sûr mais voilà donc j'espère qu'il sera bien ensuite livre reçu récemment il est sorti fin janvier donc holy black le livre de la nuit donc chez de saxus c'est l'autrice qui a fait prince cruel donc du coup j'entends beaucoup de bien moi j'entends beaucoup bien évidemment on entend toujours des hauts des bas mais j'entends relativement souvent du bien pour moi alors mon nuage mon chat donc j'entends beaucoup de bien de cette autrice pour son nouveau livre le synopsis m'a plaisé donc du coup c'est normal que j'aille le chercher pas forcément parce que c'est l'autrice du prince cruel vu que je n'ai toujours pas vu encore le prince cruel non du coup voilà je l'ai acheté je vous avoue que j'en ai vite fait parler dans un vlog mais ce que j'aime bien chez de saxus c'est qu'ils mettent toujours en fait un avertissement avec ce que contient le livre par exemple voilà ici j'avais déjà mon nom parlé je pense dans le vlog voilà busture mineure alcool automation je trouve que c'est pas mal parce que comme ça on est averti de ce qu'il y a dans le livre parce que je vous avoue que j'ai déjà lu j'ai voulu lire des livres et dedans il y avait une scène de voilà une scène de vie et pas de vie veilleux et je vous avoue ça m'a coupé dans la lecture lewin qui se fait vie enfin moi non c'est c'est mort surtout que c'est pas genre on en parle au passé j'ai des livres là elle s'est fait vie mais c'était souvent du passé ça permettait quand même un petit peu plus d'approfondir ou bah du coup elle s'est laissé faire donc du coup bah par terme de survie parce que c'est l'apocalypse des choses comme ça et elle a réussi à toujours à rebondir ou moi enfin ça a un intérêt dans l'intrigue je peux dire qu'il n'y a pas d'intérêt mais bon disons que comme c'est du passé on voit qu'elle montre qu'elle est forte mais enfin bref disons qu'entre parler à quelque chose au passé et au présent c'est toujours quelque chose de plus délicat et généralement aussi voilà on apprend un truc c'est un peu caléoptique pour moi personnellement voilà le fait qu'elle s'est fait vivre enfin ça non non ça vraiment ça ne comme ça ne justifie en rien mais disons que je m'attends plus à de mauvaises choses que de bonnes choses voilà donc du coup c'était une romance bref je suis reparlée c'était une romance contemporaine le fait que personne ne se fait vie moi ça m'a coupé donc du coup je me dis là le livre te dit tout de suite tu vas faire gaffe il ya tous ces thèmes là je trouve ça cool parce que je sais que ça sera dur quand même de lire mais je ne serai pas surprise mais horriblement surprise donc voilà alors livre que mon petit frère m'a offert c'est un intégral il m'a offert oui il m'a offert c'est un intégral donc de les ailes d'émeraude je vous avoue ah l'exemple de lys oui pardon je viens d'avoir un moment révélation parce que j'ai déjà vu ce nom d'une autrice chez plumes blanches je me dis mais mince ça me dit quelque chose oui effectivement donc j'ai acheté donc il m'a offert les ailes d'émeraude je vous avoue qu'en fait le synopsis il me disait ouais ça a l'air sympa sauf que bon ben c'est d'une trilogie et j'ai bien fait de regarder ce net avant qu'ils me l'achètent parce que le synopsis n'était pas complet voilà et j'étais en fait très intrigué parce que c'est la première fois que je le voyais j'en avais pas du tout parlé je me suis dit à un collector comme ça fait par j'ai lu j'étais en mode voire ça peut être cool du coup j'ai lu les synopsis ça m'a plu donc je les pris je suis comme critiqué vite fait ce livre c'est un intégral le problème des intégrales c'est que des fois c'est une mauvaise qualité ça dépend évidemment mais bon parle de j'ai lu qui fait des livres de poche donc déjà les livres de poche sont de moins bonne qualité pour justement des raisons économiques généralement le sont au papier donc là je vous avoue qu'un intégral en papier toilette je trouve ça pas ouf en plus ce qui me gonfle un peu c'est que ils disent qu'ils réunissent trois tomes de la série d'accord une édition illustrée et nouvelle inédite n'y a pas de souci sauf que quand tu as deux sexus ou d'autres qui te disent que c'est illustré donc la c'est l'illustration en question on a des illustrations soit un par chapitre ou des trucs comme ça ici les seules illustrations qu'il y a alors je mets mon recherche et hop hop voilà c'est à chaque fois au début du tome il y a une illustration alors pour moi je suis désolé on ne peut pas dire que c'est une édition illustrée malheureusement ils ont le droit parce qu'il ya des voilà mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est un argument marty king à la la c'est illustré venez acheter non je suis désolé attend plumes blanches il ya des illustrations de dedans à aucun moment il s'en vante et à aucun moment ils te disent va venir acheter chez nous quoi donc je suis désolé il y en a beaucoup plus beaucoup plus on assure les personnages c'est plus intéressant donc bon je sais pas si l'autrice a donné son droit ou quoi que ce soit ou de la peau la tête aussi pas son mot à dire j'ai aucune idée mais voilà je suis pas enjaillé parce que j'ai une édition illustré voilà et puis pour la nouvelle c'est une nouvelle inédite mais quand je vois le choix que c'était en plus 2020 la nouvelle qui était écrite je sais plus j'avais une date je crois ils sont 2020 donc nouvelle inédite qu'est ce que ça veut dire ce que sa première fois qu'il le publie que c'est publié pour moi une nouvelle inédite jamais vu c'est la première fois qu'on le voit donc bon bref je vais pas vous en rire je vais pas non plus trop parler c'est déjà trop ce que je fais mais enfin du coup c'est voilà donc c'est dans ma pile à lire je vous avoue que je ne sais pas quand je vais le lire mais bon bref faudra que je vous parle un jour en fait des éditions que pas que je boycotte parce que bon d'éditions que j'ai mal aux fesses avec eux j'ai lu en fait partie le programme de chez j'ai vu c'est que quand tu es une grosse maison d'édition et que tu as le droit de livre d'auteur au final tu es obligé de lire chez eux ça me gonfle bref donc bon voilà quoi qu'il en soit j'ai ce groupe et le dernier pas des moindres voilà donc un palais de colère et de brume si j'ai acheté c'est que j'ai lu premier effectivement donc comme j'ai dit je ne sais pas si si j'ai publié ou non le blog à ce moment là il s'avère que donc pour la lecture commune de nina cuil bah j'ai lu le tome 1 je l'ai lu ça m'a plu donc bien évidemment à peine lu je suis donc je suis quand même pas couru j'ai des raisons exceptionnelles et j'explique dans le blog de pourquoi j'étais l'acheter je voulais pas l'acheter tout de suite normalement ça aurait été un achat de février je l'aurais acheté en cours février et bon des raisons fait que j'ai acheté avant donc du coup voilà c'est un c'est pas un coup de coeur à cotard surtout le premier tome mais j'ai pris plaisir à le lire donc bien évidemment j'ai acheté le tome 2 et du coup j'ai hâte de suivre les aventures de fer et de voir du coup son caractère évolue ou quoi que ce soit ce sera tout pour cette vidéo haul je pense que j'ai été relativement raisonnable pas du tout enfin quoi qu'il en soit j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire mettre un petit pouce bleu et vous abonnez à la chaîne pour ne rien manquer je vous dis à la prochaine bye bye